En ce moment-là, aujourd'hui, j'ai un plaisir de vous dire, Inch'Allah. Nous avons eu l'occasion de faire un magistrat debout. Enfin, magistrat, ah si, mais magistrat debout. Nous avons eu un magistrat qui a eu l'indépendance. Comme Nico, Cour suprême, procureur général de Mariam Diopgui, ni moussame, robom et indépendance. Et cette dame-là, vraiment, elle a toujours été comme ça. Elle fait partie de la famille de Grand-Séline Mariam Diop. Et d'ailleurs, je l'appelle Grand-Séline Boudjigène. Elle a toujours été une dame indépendante, qui n'acceptait jamais d'être aux ordres, qui a toujours été digne. Mais la surprise agréable du moment, en bi passé, moi, elle est devenue tellement technique à travers son réquisitoire de donner des leçons. Il me paraît sermoner l'agence judiciaire de l'État qui nous a demandé, non seulement elle nous donnait des cours comme un prof avec sa classe, mais avec des démonstrations, avec les textes. Elle a été d'une hauteur extraordinaire. Et j'espère que des magistrats comme ça, dans l'état de l'homme, mais ce que vous avez dit, c'est pas le dernier recours, c'est loin d'être le dernier recours. Il y en aura beaucoup. Il y aura une pression telle que... Mais la magistrate, la magistrate, vous faites qu'on l'aimoua, contre-pied, est-ce qu'il n'est pas la qualité que vous connaissez de l'homme ? Non, ce n'est pas la qualité de l'homme. Elle n'est pas la qualité de l'homme. Parce qu'elle, elle fait partie de ce que moi j'appelle la noblesse de la magistrate. Si on a tous les maudités, 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 le président, comment il s'appelle encore, nous avons tous les maudités, 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 c'était la noblesse de la magistrateur. Cette dame-là en fait partie. Elle n'aurait jamais tenu un discours contraire à ce qu'elle a dit hier. Elle n'a jamais fait ça. Donc, je vous remercie. Je vous remercie.